... Mardi 4 septembre, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée. Il est 7h30 et voici en images et en 7 minutes le journal de la rédaction tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole hiloise. ... Et avant de s'intéresser ce matin au cœur de l'actualité, prudence sur les routes en 7 matinées avec des pèses nappes de brouillard signalées depuis très tôt ce matin sur la métropole hiloise. Les brumes matinales sont assez denses en 7 matinées. Alors adaptez votre vitesse et votre comportement sur la route si vous devez prendre votre voiture. On en reparlera de la météo et de l'infotrafic juste après cette édition car à la une de l'actualité ce matin, on y vient. On évoque bien sûr la rentrée scolaire aujourd'hui. Plusieurs milliers d'élèves sont attendus dans les établissements scolaires de la région et hier ce sont leurs professeurs qui ont fait leur rentrée. Nous avons suivi celle du groupe scolaire Albert Camus de Tourcoing, touché par un incendie en juin dernier et où le directeur académique du Nord Jean-Pierre Colvent est venu saluer les professeurs de retour au travail hier. L'occasion pour lui de refaire le point sur la situation départementale en cette rentrée car si 197 postes d'enseignants ont été supprimés dans le Nord, 35 ont été créés et 31 classes ont été fermées durant l'été dans le département, essentiellement dans les secteurs de Dunkerque et de Douai, deux zones particulièrement concernées par la diminution du nombre d'élèves. Retour sur ces difficultés avec les explications du directeur académique Jean-Pierre Colvent au micro de notre reporter. Les seules difficultés, et je le comprends, et puis je pense que les enseignants le comprennent aussi, c'est un problème d'implantation des postes. Nous avons quelques secteurs qui sont éloignés du centre de Lille, de Roubaix, de Tourcoing et qui ont quelquefois des temps de transport un peu plus importants et ça n'est pas l'idéal pour travailler forcément. Le temps qu'on passe dans les transports, c'est du temps un petit peu qui s'effiloche et ça n'est pas facile. Également à la une de l'actualité en cette matinée, on revient sur cette annonce du constructeur automobile français PSA qui a décidé de confier la production de son futur utilitaire léger dans l'usine nordiste près de Valenciennes, Cével Nord. Un accord de compétitivité qui implique directement un investissement global de 750 millions d'euros pour le groupe français. Une bonne nouvelle surtout pour les salariés de l'usine nordiste qui craignaient évidemment pour l'avenir du site après l'annonce au début de l'été de PSA de supprimer 8000 emplois. Pour autant, le syndicat CGT de l'usine s'interroge après cette annonce notamment pour ce qui est du maintien des effectifs en expliquant notamment que cet accord ne répond pas entièrement aux questions et aux craintes à ce sujet des salariés. Écoutez ainsi Ludovic Bouvier, secrétaire CGT de l'usine Cével Nord, joint hier par téléphone. Il faut savoir que cet accord de compétitivité intervient quand même par rapport au projet Cazero puisque la direction nous a quand même fait chanter clairement, elle a fait du chantage à l'emploi en disant si vous n'acceptez pas cet accord de compétitivité, vous n'aurez pas de nouveau projet. Donc on sait très bien qu'en plus ce n'est pas un accord de compétitivité peu importe la valeur ajoutée qu'il peut représenter qui fait que le choix va se porter sur telle ou telle usine sur un projet de cette ampleur, évidemment. Mais bon, on va dire que pour la direction générale, c'était la trice sur le gâteau. Autre fait marquant de l'actualité de ces derniers jours dans l'agglomération lilloise, ce terrible fait d'hiver avec la mort tragique d'un jeune homme de 24 ans ce week-end après avoir chuté du deuxième étage d'un immeuble dans le quartier de Oiseem. On l'a appris hier après avoir commandé des analyses sanguines et toxicologiques. La police était en mesure hier d'annoncer que ce jeune homme était fortement alcoolisé au moment du drame. Il était venu de la région parisienne pour fêter la braderie avec des amis, mais pour une raison encore inconnue. Il est tombé du balcon en pleine nuit vers 3h du matin samedi alors que ses amis étaient déjà couchés dans l'appartement. Même si les pompiers ont réussi à le réanimer sur place, il était semble-t-il trop tard. Et cet étudiant est donc décédé dimanche matin à l'hôpital. Toujours la braderie à la une dans ce journal deux jours après la fin de l'événement. C'est l'heure des comptes pour la douane lilloise après l'édition 2012. Et comme chaque année, les agents douaniers n'ont pas chômé durant tout le week-end en veillant au respect de l'origine des produits vendus à la chasse aux contrefaçons. En tout, 78 procédures contentieuses ont été ouvertes et près de 13 000 objets contrefaits ont été saisis. Des articles de maroquinerie, du textile, des montres, des téléphones ou encore des DVD. Bref, les produits habituels en quelque sorte. A noter que plus de 10 kg de tabac anarguilé ont également été saisis. Le point sur tous ces objets contrefaits saisis durant le week-end avec les explications de Guy Jean-Baptiste, le directeur régional des douanes à Lille, interrogé par notre journaliste. Alors, quand on regarde sur la qualité des produits, on a les produits classiques, le luxe de mauvaise qualité, les lunettes, les t-shirts. Ensuite, on a des produits d'actualité puisqu'on avait un grand match le dimanche soir. Donc, on a trouvé des produits du LOS, qui est du Paris Saint-Germain. Et puis, quelque chose d'un peu macabre, certains ont anticipé les déboires de santé de Johnny Hallyday. Donc, on a trouvé aussi un certain nombre de produits qui nuisent à l'image de notre Johnny national. 7h35, en direct, en cette matinée, on termine ce journal avec l'événement culturel de cette rentrée. Dans un mois, le projet fantastique de Lille 3000 va investir les hauts lieux culturels de l'agglomération avec du surnaturel, de l'étrange et du merveilleux dans les rues de Lille, mais aussi et surtout dans les maisons folies, au tripostal, à la gare Saint-Sauveur et bien sûr dans les musées. L'un des premiers thèmes abordés du 20 au 28 octobre, ce sera le design sous toutes ses formes, industriel, textile, urbain ou commercial. La gare Saint-Sauveur accueillera l'exposition Living Design. Et justement, notre journaliste Ellen 6 a rencontré hier deux designers qui participent à cette expo et qui nous ont présenté leurs objets. Il s'agit d'une tasse à café qui s'appelle Kawarome, qui est une tasse qui est dédiée à la dégustation du café. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de tasses à café, mais des tasses spécialement étudiées pour une pleine dégustation du café n'existaient pas aujourd'hui. Un mur fait de modules en verre optique qui, à la base, s'appuyait sur une technologie optique, celle de la caméra obscura, et qu'on rétroéclaire lentille par lentille avec un flux lumineux, avec un système de LED. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Ile TV. ... ... ...